Bonjour les CP, alors pour ce dernier jour de lecture avec moi avant les vacances, on va faire des révisions sur la lettre S. Puisque la lettre S, on sait qu'elle peut faire plusieurs bruits. Elle peut faire S ou elle peut faire Z. Donc il y a pas mal de choses un petit peu difficiles à revoir, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va se rappeler de notre histoire du serpent. Alors je te la lis. Le serpent n'a peur de rien. De rien ? Pas tout à fait. Lorsqu'il se trouve entouré par les membres de famille voyelle, il devient tellement timide qu'il n'arrive plus à siffler. Il se met à zozoter comme le zybulus. C'est seulement quand son frère jumeau est avec lui qu'il est rassuré pour pouvoir siffler. Et avec son frère jumeau, il fait... Donc je te remets à nouveau la petite image qu'on a vu déjà les deux jours précédents. Avec le serpent entre les alphas voyelles qui fait zz, qui zz, qui zotte. Et avec son frère jumeau qui fait donc le son, qui peut à nouveau siffler. Il n'a plus peur quand il est avec son frère jumeau. D'accord ? Alors on va commencer par de la lecture de groupe de mots. Alors tu lis ça tout seul, tu appuies sur pause et tu reprends la lecture quand tu es prêt à entendre la lecture à voix haute avec moi. Alors si tu as rappuyé sur lecture, c'est que tu es prêt. Donc on y va. Premier groupe de mots. Une maison grise. Donc là le es à chaque fois il fait zz parce qu'on a deux voyelles de chaque côté. Donc dans maison un i et un o et dans grise on voit un i et de l'autre côté on voit un e. Ce sont bien des alphas voyelles. Le groupe de mots suivant. Une usine polluante. Une usine polluante. Une usine qui pollue. C'est polluer la nature, ça on en a parlé, tu sais ce que ça veut dire. Donc la lettre s. Pourquoi je l'encadre ? Pas du tout. La lettre s qui est ici. De chaque côté je vois un alpha voyelle. Ici le u et ici le i. Donc il fait bien zz. Dernier groupe de mots. Un cousin. Et pas un coussin. Un cousin. Le s ici. Il est tout seul mon serpent. Entre deux alphas voyelles. Donc il fait zz. Allez maintenant on va lire des phrases. Même chose tu appuies sur pause. Allez on reprend ensemble. Alors combien je t'ai mis de phrases là ? Je t'en ai mis deux. On voit il y a deux points ici. Donc attention, tu te souviens qu'on ne confond pas les lignes et les phrases. Là ce sont bien des phrases, il y en a deux. Alors première phrase, on y en a deux. Taoki repasse. Il y a les deux s. Le serpent est venu avec son jumeau dans sa fesse. Donc je reprends. Taoki repasse quelques chemises grises pour les mettre dans la valise. Alors tu es peut-être, tu as un peu de mal avec maître ici. Le E devant deux consonnes identiques qui fait... Voilà, c'est comme s'il avait son accent. Il fait E. Même s'il n'a pas d'accent, on entend E. Alors je te redis cette phrase. Taoki repasse quelques chemises grises pour les mettre dans la valise. Quelques, c'était le mot outil de l'autre jour. La deuxième phrase. Lily met... Ça fait comme le petit mot est. Lily met une jolie rose dans ce vase. On avait vu la lettre C qui faisait dans celui, celle, c'est... On en a vu pas mal des petits mots comme ça. Lily met une jolie rose dans ce vase. Donc si on reprend ces phrases-là, on a vu... Ici, les deux S pour faire S parce qu'on avait deux alphas voyelles de chaque côté. Ici, notre S qui est tout seul entre deux alphas voyelles, donc il fait Z. Ici, à nouveau, mon S tout seul entre deux alphas voyelles, il fait Z. Dans valise, même chose. On a un S tout seul entre deux alphas voyelles, il fait Z. Dans rose, on a le S ici tout seul entre deux alphas voyelles, donc il fait Z. Allez, on continue sur la lecture de nouvelles phrases. Alors, même chose, tu appuies sur pause, le temps de lire ces deux autres phrases. Et ensuite, on les lit ensemble. Allez, c'est parti pour les lire ensemble. Un oiseau, on fait la liaison, un oiseau se pose dans les roseaux au bord de la mare. Alors, qu'est-ce qui a pu te poser problème ici ? Les sons oiseau, avec le son O, E, A, U. Les roseaux, c'est une plante contre-bord des mares ou des marais. Il y a une grande tige et une partie marron au bout, une partie marron allongée, qui est toute douce, qui ressemble un peu du joulour. Donc, dans cette phrase, si on reprend notre lettre S, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un S ici tout seul entre deux alphas voyelles, donc il fait Z. Ici, même chose, le O et le E sont des voyelles. Dans roseaux, j'ai à nouveau deux alphas voyelles de chaque côté. Un oiseau se pose dans les roseaux au bord de la mare. La deuxième phrase. Un renard rusé s'est déguisé pour voler du raisin. J'ai pas vu, pardon, il y avait une autre phrase après. Excuse-moi, je t'ai dit deux phrases, il y en avait trois. N'importe quoi, maîtresse. Un renard rusé s'est déguisé pour voler du raisin. Alors, dans rusé, le S, eh bien, entre deux alphas voyelles, il fait Z. Déguisé, même chose. Raisin, j'ai deux alphas voyelles de chaque côté. Là, mon S, il est tout seul en premier, donc il fait S. Et parfois, on ne l'entend pas, comme le E ici, E, S, T, et il va avec le E, le S, le T, tout ça, ça va ensemble, ça fait E. Et donc, la troisième phrase. Les dinosaures ont disparu depuis longtemps. Les dinosaures ont disparu depuis longtemps. Alors, on regarde à nouveau, le S ici qui fait Z, parce qu'il est entre deux alphas voyelles. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Je te laisse me le dire, le S, là. Il fait S ou il fait Z. Eh bien, oui, celui-là, il fait S. Il y en a un seul alphas voyelles ici. Il n'y en a pas un de chaque côté. Donc, s'il n'y en a qu'un, le S, il fait S. Il siffle normalement. D'accord ? Et après, on a plein de S muets qu'on n'entend pas. Et le S, du petit mot lait, tout ça, ça va ensemble. Avec le E, ça fait lait. Les dinosaures ont disparu depuis longtemps. Alors, tu vois que c'est vraiment une petite gymnastique, ça. Pour lire les mots, il ne faut pas se contenter de voir que c'est un S. On est obligé de regarder ce qu'il y a aussi après. Donc, il faut que tes yeux regardent plus loin que le S. Il ne faut plus se contenter de regarder lettre par lettre. Parce qu'on ne peut pas lire comme ça. Donc, il faut regarder un petit peu plus loin. Avoir les yeux qui vont un petit peu plus à droite. Et regarder s'il y a une voyelle derrière. Pour savoir si ta lettre S, elle va faire Z. S'il y a une voyelle devant, derrière. Ou pas. D'accord ? Tu es obligé de regarder après. Pour savoir si ça fera Z ou si ça fera S. Alors, on va regarder la petite vidéo. On va regarder tout ça. Après une longue marche, ce groupe de lettres peut enfin s'abreuver. Pour la consonne S, c'est l'occasion rêvée de rejoindre un clan. Lentement, elle s'approche des voyelles. Et bondit entre le I et le O. Immédiatement, le S produit le son Z. Car lorsqu'elle est placée entre deux voyelles, la lettre S fait toujours le son Z. C'est la règle. Le S fait désormais partie de la graphie du mot bison. Mais il peut aussi intégrer d'autres espèces. Le S trouve souvent sa place entre deux voyelles. Comme chez les valises. Mais les S se déplacent aussi par deux. Comme des jumeaux. Et quand deux S trouvent une place entre deux voyelles, comme ici, entre le I et le O, ils produisent alors le son S. Ça fait poisson. Il arrive parfois qu'un mot change de sens si on lui ajoute un S. Observons ce cousin. Il contient un S entre deux voyelles. Pour l'instant, il fait le son Z. Mais tout à coup, un deuxième S vient se joindre au premier. Immédiatement, le son change. Car entre deux voyelles, deux S et un S. font le son S. Et le cousin se transforme en coussin. Mais attention, lorsque le S ne touche qu'une seule voyelle, comme ici, entre la voyelle U et la consonne T, alors le son S s'écrit avec un seul S. Moustique. Et ce soir encore, dans la savane, la lettre S fera régner la terrible loi de l'orthographe. Voilà une petite vidéo pour te rappeler les valeurs de la lettre S, qui peut faire V ou qui peut faire F. Alors, on va faire un petit exercice ensemble, où justement, je vais t'afficher des mots dans lesquels j'ai enlevé le S ou les deux S. Alors, il va falloir faire attention, parce que ce sont des mots où parfois, il faut entendre le son S, et parfois, il faut entendre le son Z. Donc, dans tous les mots que je vais t'afficher, on va entendre soit le son S, soit le son Z. Et donc, on va voir soit un seul S, soit deux S. Et toi, tu vas devoir me dire si dans le mot, on a besoin d'un S ou de deux S pour faire le son que l'on recherche à chaque fois. Alors, premier mot, un costume. Quel son je cherche ? Un costume, j'entends S ou j'entends Z. J'entends S. Donc, regarde bien ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière, pour savoir si tu as besoin d'un seul S ou si tu as besoin de deux S. Donc, si on regarde dans le mot costume, je vois ici un alpha voyelle, mais de l'autre côté, non, c'est un T, c'est la toupie. Il y a une seule voyelle, donc je n'ai pas besoin de mettre deux S pour faire S. Un seul, ça suffit. Un costume. On continue. Un escargot. Alors, dans escargot, est-ce que je veux le son S ou le son Z ? Escargot, je veux le son S. Donc, regarde bien le mot. Ici, je vois un E. Et de l'autre côté, est-ce que c'est une voyelle ? Non, c'est le C, c'est le cornichon des alphas, ce n'est pas une voyelle. Donc, on met un seul S. Ça suffit. Pas besoin d'en mettre deux. On continue. Une chaussure. Une chaussure. Je veux le son S ou le son Z. Je veux le son S. Donc, on regarde bien. J'ai ici un U, alpha voyelle. Ici, un autre U, encore une voyelle. Donc, si j'ai une voyelle de chaque côté et que je veux faire le son S, il faut mettre deux S. Très bien. Une fraise. Une fraise. Je veux le son S ou le son Z. Oui, il faut le son Z. Donc, là, c'est tout simple. Puisque je veux que ça fasse Z, un seul S, forcément. Un dessin. Un dessin. Est-ce qu'on veut S ou Z ? On veut le son S. On regarde devant, derrière. Tu as trouvé. J'ai un E ici. C'est une voyelle ? Oui. Ici, j'ai quoi ? Un I. Est-ce que c'est une voyelle ? Oui, c'est une voyelle. C'est ma nois-value. Donc, deux S pour faire le son S. Un ourson. Un ourson. On veut S ou Z. On entend S. Donc, regarde bien. J'ai une seule voyelle. Le son, la lettre O ici, après. De l'autre côté, c'est une consonne. C'est le R, c'est le robinet. Donc, il n'y en a pas une de chaque côté. Donc, le son S s'écrira tout simplement avec un seul S. Un blouson. Écoute bien. Un blouson. Est-ce que je veux S ou Z ? Un blouson, je veux V. Donc, là, c'est simple. Si je veux que ça fasse Z, je mets un seul S. Voilà. Il est entre deux voyelles. Entre l'U et le O, il fait bien Z. Ma cousine. Ma cousine. Est-ce que je veux S ou Z ? Je veux Z. Donc, un seul S. Il est entre deux voyelles. Il fait bien le son Z. Alors, ce n'était pas très facile, ça. Donc, n'hésite pas à le revoir si tu as besoin. Le S entre deux voyelles. Quand est-ce qu'il fait C ? Quand est-ce qu'il fait Z ? On reverra bien sûr tout ça avant la fin de l'année, bien évidemment. Mais déjà, si ça, tu peux le revoir, ce serait bien. Tu as très bien travaillé. Donc, je te félicite et je te dis bonnes vacances et à très bientôt. Oooo. 1 1 2 2 4 4 13 C 7 15 17 19